C'est avec un plaisir inégalé que nous vous retrouvons cet après-midi dans le combat que nous menons pour la vérité des urnes qui a conduit la gouvernance électorale à désigner Fort Niassimbe vainqueur provisoire du scrutin du 22 février 2020 au mépris de la volonté populaire exprimée dans les urnes. Nous tenons à rappeler que le jour de cette forfaiture, le dimanche 23 février 2020, tard dans la nuit, la CENI a convié les représentants de tous les candidats et a pris soignez-moi soin d'ignorer de convier M. Gérard Tossou, celui du MPDD. Peut-être craignait-elle les réactions de ce dernier face au vol et la casse électorale du siècle qu'elle mijotait. Mesdames et Messieurs, la CENI a commis un crime, un complot contre le peuple de Boulogne, un complot contre la nation et en cela, elle est impardonnable car, en se rendant complice de ceux qui veulent mourir au pouvoir, elle confisque ainsi l'avenir des millions de jeunes qui veulent s'émanciper et définir leur trajectoire de vie. Elle envoie dans le monde des ténèbres des millions de Tobolais que les politiques publiques déclinées par le régime sortant confinent un enfer sur le sol de nos aïeux. Il est démontré que dans la panoplie d'outils de fraude utilisés pour parvenir à des faux résultats de 72,36%, on observe le vote multiple, le bourrage dur, de faux en écriture publique, des voies de faits exercées sur les délégués des candidats de l'opposition et leur expulsion des bureaux de vote, le recours immodéré aux moyens de l'État, les intimidations, sans oublier la débauche financière et matérielle qui ont marqué la campagne de Fort Nassimbe. au nom de quel principe la CENI peut-elle commander auprès d'un imprimeur accrédité des bulletins de vote prévauté en faveur du candidat sortant ? Les images circulent sur le net et nous ne vous ferons pas offense de vouloir vous les présenter. L'imprimeur mérite d'être poursuivi comme acteur de perversion des résultats électoraux sur territoire étranger. Les détournements des électeurs inscrits au profit du candidat sortant son légion, sans oublier des attributions de zéro suffrage aux candidats de l'opposition dans plusieurs CRV, une banalité, sans oublier des PV vierges pour l'opposition. Les témoignages qui nous parviennent des profondeurs de notre pays sont effrayants sur la nature des dérives et des irrégularités du scrutin qui sont proportionnelles à la volonté farouche de ceux qui sont gommis mais qui veulent se maintenir au pouvoir. Quel idéal de civisme porte ce régime pour l'avenir de la nation, des jeunes, corruption des jeunes, des chefs de village, des cadres d'administration pour pervertir le jeu d'une compétition saine. Et pendant ce temps, les candidats de l'opposition sont privés des moyens légaux de financement que leur confère la loi. C'est au regard de tout ce qui précède que le MPDD exige la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous lançons un appel pressant à la communauté internationale, notamment à la France, l'Allemagne, l'Union européenne, l'Union européenne, les Nations unies et le Vatican afin qu'elles reconnaissent la victoire du candidat de la coalition de Mgr Philippe Fanucopodo qui a largement gagné le scrutin du 22 février 2021. Nous remercions les États-Unis d'Amérique, le parti national panafricain PNP et les nombreux partis politiques, dont l'ANC, l'ADI, le PSR, qui ont salué la performance du MPDD. Nous remercions la conférence épiscopale pour sa recente sortie qui exige la vérité des jurés. Togolais debout pour réclamer et exiger ta victoire, claire et l'ADI, le PSR, qui s'en batte. L'ADI, le PSR, qui s'en batte.